On peut dire qu'ils ont une équipe qui est réellement engagée et qui a vraiment envie d'aller dans le sens d'un monde meilleur. Chez Hector, on collecte des biodéchets pour les transformer en énergie. On a d'abord commencé par proposer des solutions aux particuliers qui avaient des problématiques pour valoriser leurs déchets en milieu urbain et rapidement on s'est ensuite tourné vers la restauration et les commerces alimentaires. On récupère des déchets qu'on apporte à notre entrepôt qui est juste derrière. Et ensuite, ces déchets sont amenés dans une usine qui est à 40 kilomètres de Toulouse pour être transformés en énergie par méthanisation. Au niveau du matériel qu'on choisit, on essaye le maximum de travailler avec des fournisseurs locaux et on fait par exemple nos coffres en partenariat avec un centre pénitentiaire muret. On avait besoin d'un entrepôt qui avait des dimensions qui n'étaient pas communes. D'habitude, on a besoin de très gros entrepôts. Nous, on cherchait 200 m² d'entrepôts et après, on avait un souci de localisation par rapport à des accès rapides, soit au périphérique, soit au centre-ville de Toulouse. Ça nous a fait gagner beaucoup de temps de l'avoir confié à un agent de Toulouse-Entropole et qui nous a vraiment accompagnés sur le sujet. Alors effectivement, après les avoir rencontrés pour ce premier besoin, ils nous ont parlé d'un dispositif d'accompagnement des entrepreneurs qui s'appelle le parcours adresse qu'on a intégré et dont l'objectif est justement d'accompagner les projets de l'économie sociale et solidaire dont on fait partie désormais. Ça s'est concrétisé d'une manière assez simple. Globalement, la première, c'était nous présenter les acteurs de l'écosystème qui correspond à notre domaine d'activité. Le second, c'était de nous permettre de travailler sur les statuts juridiques de l'entreprise pour que ça colle aux valeurs qu'on voulait défendre aussi à celles de l'économie sociale et solidaire. Et en dernier point, c'était de nous permettre de mettre autour d'une même table toutes les parties prenantes qui touchent à la collecte du déchet et à leur transformation, pour qu'on puisse s'échanger et comprendre les problématiques, les solutions qui étaient intéressantes d'apporter rapidement sur le territoire de Toulouse. Je dirais que le Toulouse Métropole, effectivement, arrive à bien cerner les besoins des différents projets qui peuvent accompagner. On apprend, on découvre des choses qu'on connaissait pas ou qu'on maîtrisait pas bien. Et enfin, j'ai envie de dire, on travaille avec des gens qui sont vraiment dynamiques, qui ont envie que les choses avancent. Et du coup, c'est super agréable de travailler avec des équipes motivées. On va essayer de travailler aussi avec Toulouse Métropole sur des secteurs très précis où ils aimeraient qu'on expérimente et qu'on teste de nouvelles choses. Je pense que comme ça s'est très bien passé la première fois, on refera appel au service de Toulouse Métropole pour l'accompagnement.